Hello, hello, welcome dans ce centième épisode, un centième épisode vraiment très spécial puisqu'aujourd'hui, jour de demi-finale de Coupe du Monde, France-Belgique, où on va parler tout simplement aujourd'hui comment préparer une demi-finale. Et justement, je vais attendre un peu que tout le monde se connecte au fur et à mesure dans ce live puisque comme vous le savez, tous mes épisodes sont enregistrés désormais en live sur Facebook, en direct sur Facebook pour pouvoir avoir de l'interaction tout simplement avec ceux qui likent la page. Et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie vraiment pour ceux qui ne me connaissent pas. Je me présente rapidement. Je m'appelle Jérôme Minguès alias le maniaque de la progression. Je suis coach personnel, coach mental également et surtout en fait, à la base, j'étais entraîneur des gardiens de but. Puis, je me suis, on va dire, spécialisé dans la préparation mentale, dans le coaching puisque je ne fais pas que de la préparation mentale. Je m'occupe également de jouer individuellement en préparation physique, en musculation et en diététique aussi puisque pour moi, j'appelle ça le triangle d'or mental, diététique et athlétique puisque c'est vraiment très important de pouvoir être suivi dans les trois et je félicite en tout cas la nouvelle personne qui vient de me rejoindre en suivi individualisé et j'en suis persuadé qu'il y aura énormément de résultats comme les résultats à l'heure actuelle que j'ai depuis le début. D'accord ? Donc, c'est excellent. Alors, voilà comment faire. Comment préparer une demi-finale de Coupe du Monde ? Comment préparer une demi-finale ? Je vais vous donner mon exemple, mon expérience personnelle puisque ça fait deux ans maintenant que j'ai joué deux demi-finales de suite. Une première demi-finale de Coupe de France avec tout l'élite toute sale où justement nous avons perdu puisque déjà le match était à l'extérieur donc je n'ai pas pu participer à ce match-là mais surtout parce que la saison a été très difficile, très difficile pour ceux qui avaient suivi cette saison-là pendant que je la faisais avec les joueurs. C'est une saison où on avait un seul remplaçant en foot sale et on sait très bien qu'en foot sale c'est très compliqué. Donc, en fin de saison avec huit entraînements par semaine, c'est vraiment très compliqué d'être à 100% comme les joueurs-là qui ne le sont certainement pas pour la Coupe du Monde mais qui se sont un peu gardés, on va dire. Ils en ont gardé sous le pied très certainement pour la Coupe du Monde. Quand on voit des matchs de N'Golo Kante, quand on voit des gros matchs comme ça, on se dit non. Ce mec-là, même s'il a huit poumons à un moment donné, c'est un humain et bien évidemment, il est bien inférieur à celui qu'il a normalement en club mais ça suffit. Avec son niveau moyen, ça suffit pour être très bon. Alors, comment préparer une demi-finale ? La deuxième demi-finale que j'ai faite cette année, c'est soldé par contre par un truc positif puisqu'on est parti en finale et qu'on a gagné la finale aux séances de tir au but puisqu'on est parti faire les phases finales de la Coupe des Antilles contre la Martinique et la Guyane quand j'étais en Guadeloupe l'année dernière. La saison dernière avec le club de la Gauloise, première fois dans l'histoire du club à pouvoir noter ça dans l'histoire du club et c'est vraiment génial de vivre une expérience pareille en tout cas, surtout intense. Une demi-finale, alors là, la différence avec la Coupe du Monde, c'était une demi-finale aller-retour pour le coup où justement la demi-finale s'est soldée donc à la base, une première partie par une défaite 3-0 de souvenir ou 3-1, je ne sais plus exactement puisque pour moi le passé appartient au passé. Donc, une défaite 3-0 ou 3-1 et au final au match retour, on arrive à aller gagner. Et c'est là où justement on se dit une demi-finale, c'est entièrement différent qu'une autre compétition, qu'une autre partie d'un tournoi. Pourquoi je dis ça ? Une demi-finale, on a la tête peut-être à la finale parfois et on n'est pas connecté dans le moment présent, ce qui fait que souvent ça cause problème. C'est-à-dire qu'on va se dire, voilà, on vient de marquer par exemple souvent dans un match, on vient de marquer et du coup on se dit ça y est, inconsciemment des fois, ça y est on est en finale. Et ça, c'est le gros gros problème des demi-finales, c'est que du coup il y a quelque chose derrière. Alors qu'une finale, pour la phase suivante, c'est soit je gagne soit je perds, point barre. Là, on se dit, si on est en demi-finale, qu'on perd, c'est la Belgique qui rencontre soit l'Angleterre, soit, que je ne me trompe pas, mon équipe que j'avais annoncée depuis le début du tournoi, la Croatie, et je pense que c'est elle qui va aller en finale d'ailleurs, contre l'Angleterre. Et justement, justement, si on en parle, c'est que si vous êtes en demi-finale un jour, vous perdez, vous êtes obligé de regarder la finale. Et ça, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire parce que quand vous avez des regrets, vous les avez là les boules. Là, là. C'est vraiment quelque chose de différent une demi-finale. Alors comment on prépare une demi-finale ? J'ai presque envie de dire comme tout autre match. Ni plus ni moins. Dans le sens où ? Bien évidemment, il y a plus de pression et il y aura plus d'engagement. Ça, c'est clair. Mais pour élever votre niveau de jeu, il va falloir faire des choses que vous avez l'habitude de faire. Ni plus ni moins. Moi, j'en vois beaucoup se brûler les ailes en demi-finale. Parce qu'ils pensent qu'ils ont le niveau de Ronaldo ou de Mandanda dans les cages. Et au final, silence radio, il n'y a personne. Ça fait caca dans la culotte. Et c'est souvent le problème parce que si vous voyez trop beau et que vous ne donnez pas le droit à l'erreur, même en finale, une compétition, une grande compétition, une demi-finale, en l'occurrence là, vous ne pouvez pas aller au niveau supérieur. Il va falloir vous faire comprendre qu'il y a des fois où vous allez bien et vous avez un certain niveau, où vous allez mal et vous avez un certain niveau. Et c'est dans ce niveau-là, le niveau moyen qu'on appelle, qu'on va en détail dans la progression. Et c'est là où on monte son niveau. À partir de ça, si vous n'avez pas pris conscience que vous avez le droit à l'erreur, c'est mort. C'est mort. Vous verrez le match, de toute façon, celui qui fait une erreur au début, il va être un peu en galère après pendant quelques minutes. Souvent, c'est votre cas même. Mais normalement, à un haut niveau, ça ne devrait pas se passer. C'est-à-dire que le down, il doit être très court. Quand ça ne va pas dans le match, ça doit être très court. C'est-à-dire qu'on a le droit de se rater une fois. La deuxième fois, déjà, si on se rate, ce n'est pas normal. C'est là où la différence se fait entre le monde amateur et le monde pro. On ne doit rien lâcher. Et c'est ça le truc. D'accord ? Donc, comment préparer une demi-finale ? Donc, j'ai répondu tout simplement comme toutes les autres. Comme toutes les autres. Alors, comme toutes les autres, c'est compliqué à comprendre. C'est-à-dire que le but étant bien évidemment de se récupérer des habitudes, des routines que vous avez l'habitude de faire quand vous gagnez des matchs. J'entends. Si vous perdez des matchs, inutile de vous dire « Oui, comment j'ai fait pour perdre le match ? » Non. D'abord, on va se concentrer sur les matchs gagnés. Comment vous faites pour gagner des matchs ? Et là, vous essayez de voir les routines que vous avez. Généralement, on ne se lève pas trop tard, pas trop tôt. On prend le temps de se réveiller. Chaque année est différent. On en mange, on ne mange pas la musique, les films, les vidéos sur YouTube, etc. Ben oui, tous mes joueurs, c'est la même chose que toi. Donc, ne te dis pas « Ouais, il est dans ma tête. » Non, non. Tu as deux bras et deux jambes comme tout le monde. Tu fais pipi et caca comme tout le monde. D'accord. Donc, à partir de là, tu es un être humain. Ok, cool. Donc, tu vois, tu n'es pas un robot. Tu es un être humain. Donc, à partir de là, tu as le droit à l'erreur. Et c'est là où justement, le but est de se mettre dans les meilleures conditions possibles. Une demi-finale, on n'entre pas dans une demi-finale comme on rentre, je ne sais pas moi, dans une compétition. Non, on doit être présent parce que quoi qu'il arrive, sinon on meurt. Sinon, on est à la rue. Sinon, on est échoué. Au revoir. Merci. Il n'y a plus personne. Donc, à partir de là, il faut quand même une certaine rigueur et discipline un peu plus supérieure que d'habitude. Mais pour ça, il ne faut pas forcément se mettre plus de pression que ça puisque la pression est déjà sur les épaules. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de monde qui regardera le match. Une demi-finale. Beaucoup plus d'attente aussi. Et bien évidemment, c'est là où ça commence à sentir le roussi si pendant quelques matchs auparavant, vous avez été tranquille. Comme l'équipe de France qui n'a pas eu de grosse équipe en face jusqu'à présent, qui n'a pas pu vraiment se tester. Tester, on va dire, sa manière de réagir. C'est-à-dire que quand elle est menée, on ne sait pas comment la France réagit quand elle est menée, en l'occurrence. Et voilà. Et pour l'instant, Giroud, par exemple, un buteur n'a pas marqué. Donc, il n'est pas en confiance. Même s'il fait paraître que oui, que soit 10 ans, il va marquer en demi-finale. Mais au final, un buteur qui ne marque pas en Coupe du Monde, ça s'est vu en 98. D'accord ? C'était d'ailleurs le meilleur buteur, je crois, de Ligue 1, de Division 1 à l'époque, ça s'appelait, française, Guy Varche. Il n'a marqué aucun but. Aucun but. Voilà. Après, ils ont été champions du monde, c'est tout ce qui compte. Mais voilà, il n'y a pas non plus Zidane dans l'équipe cette année. Donc, il faut arrêter de croire que ça va être très facile. Moi, je vois qu'au niveau des statistiques, tout le monde croit à la France. C'est bien, c'est cool. Je ne dis pas le contraire. Mais si on regarde d'un point de vue extérieur, qu'on regarde seulement d'un point de vue ballon et qu'on octroie le fait qu'on soit français, c'est difficile. C'est difficile de se dire la France va gagner. Personnellement, si je suis ma logique et mon intuition, peut-être qu'elle sera faussée, et tant mieux, je l'espère en tout cas, ce n'est pas bon pour l'équipe de France. Ça, c'est mon avis perso, d'accord ? Ça ne sent pas bon puisqu'en face, on a une équipe quand même qui est assez solide. Et c'est là où on entend dans les interviews que c'est compliqué. Moi, j'adore regarder les interviews, j'adore regarder les pré-matchs parce que très souvent, on voit des choses qu'on arrive à, on va dire, penser qu'il va se passer sur le terrain. Parce que si la personne dans sa tête déjà, elle est un peu bancale, c'est-à-dire qu'elle se dit « Oui, l'autre est plus forte, l'autre est un groupe plus solide. » Mais est-ce que vous vous rappelez de 98 ? Si je ne me trompe pas, c'est 98, voire en 2006. Enfin bref, on joue contre le Brésil. Et Makelele, qu'est-ce qu'il dit en interview ? Qu'est-ce qu'il dit, Makelele, en interview ? Je m'en bats les couilles du Brésil. C'est exactement cette mentalité-là. Je viens de voir une vidéo de McGregor où justement, il combat contre un autre. Et le journaliste lui dit « Oui, mais tu n'as pas peur de perdre ? » C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ce mot ? Non, chez un champion, en tout cas, quand on a la mentalité champion, on octroie le fait que la défaite soit possible. Puisqu'on n'est pas dans l'enjeu du match. On est dans comment faire pour gagner le match. Et c'est là toute la différence entre un champion et un joueur amateur. Voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Bien évidemment, je rentrerai un peu plus en détail peut-être dans les prochains épisodes, surtout pour la finale peut-être, qui sait. En tout cas, je vous dis à très bientôt et n'oubliez jamais de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arme. Vous avez un petit truc à télécharger en haut, c'est gratuit. C'est pour vous, pour vous aider dans votre mercato. À très vite. Sous-titrage ST' 501